Mesdames, Messieurs, ici votre capitaine qui va faire la traduction du capitaine Donald J. Trump En direct du Wyoming ce soir, devant la plus grande foule de l'histoire de l'État parce que c'est l'État le moins populeux aux États-Unis. Environ 500 000 personnes vivent dans le Wyoming. Dans le fond, c'est la grandeur de la ville de Québec en termes de population mais dispersée dans la grandeur d'un État immense. Et cet État, pour y avoir déjà été, ça ressemble beaucoup au décor de Luc et Luc. Pensez à un désert des montagnes du Far West, c'est magnifique. Donc, il parlera sûrement des fusillades, des false flags, de truth, peut-être d'Elon Musk. Quels seront ses sujets de prédilection? Certainement pas le vaccin. Est-ce qu'on sait que ses partisans n'en sont pas fervents? Si vous n'êtes pas déjà abonné aux chaînes du Capitaine Cosmos, je vous invite à le faire. Il va y avoir plein de choses. Les liens sont dans la description. Et ce soir, on passe un samedi soir ensemble avec le 45e et probablement 47e président américain, Donald J. Trump. C'est la première traduction que je fais d'un événement de Trump qui est intérieur. Parce que depuis l'an passé, c'était toujours à l'extérieur. Mais maintenant, on est dans un genre d'aréna ou d'un stade sportif à Casper, au Wyoming, qui est très certainement la plus grande ville de l'État. On y va, c'est parti. Merci, merci. Wow. Merci beaucoup. Quel groupe magnifique. Merci beaucoup, Wyoming. Je suis content d'être ici dans cet état majestique rempli de patriotes américains qui travaillent fort ici. En 2020, on a gagné le Wyoming par la plus grande marge de tous les États, de tout le pays, rouge ou bleu. C'est un MAGA country. C'est un pays MAGA ici. En fait, ils nous ont donné un nouveau nom. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Maintenant, on est des ultra-MAGA. Ultra-MAGA. Oui, oui. Dans les six prochains mois, les gens du Wyoming devront voter pour éliminer votre Reno, qui est là, Liz Cheney. Et vous allez envoyer l'incroyable Harry Helgerman au Congrès. Et ensemble, on va arrêter la folle de Nancy Pelosi. Sa carrière politique est folle. Puis, rappelez-vous que Nancy Pelosi, puis Schumer, puis Biden, puis tous ces démocrates-là sont contre le Wyoming et votre source d'argent, votre or liquide qui s'appelle l'énergie, le coal, et ils vont vous transformer en état très pauvre si vous ne faites pas quelque chose. Lorsqu'on était là, ça marchait tellement bien en Wyoming, comme jamais. Maintenant, ils veulent vous fermer. Rappelez-vous de ça quand vous allez aller voter. Il y en a qui vont se rappeler, hein? Harry, c'est exactement le contraire. Est-ce que vous comprenez que Biden et les démocrates détruisent notre pays devant nos yeux, qui détruisent notre nation? Mais, encore pire, que la trahison des socialistes puis des communistes. Non, là, la presse n'aime pas ça quand je parle du communisme. Ils disent, oh, il y a beaucoup de presse ici. Pourquoi il y en a tant ici? Ils sont tous là, des fake news, des fausses nouvelles, de la désinformation. Mais, de plusieurs manières, encore pire, que les démocrates terribles sont les rhinaux qui nous poignardent dans le dos et qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. et il n'y a pas de rhinaux qui sont pires qui se sont tenus avec la gauche radicale que Liz Cheney. Elle est terrible. Elle est devenue folle. Maintenant, je comprends, elle est devenue complètement folle. En fait, les démocrates utilisent ces déclarations tout le temps dans leur littérature. Puis là, ils écrivent, oh, la républicaine, Liz Cheney, puis là, elle dit, la pire affaire, jamais. Puis là, ça leur donne de la crédibilité. Mais les gens se rendent compte, selon les sondages, et vraiment, au plus bas, il n'y a jamais personne qui n'a jamais été plus bas. On va voir ce qui va se passer. Sortez, votez. Laissez pas les démocrates voter à votre place. Vous savez ce que ça veut dire? Laissez pas les démocrates faire ce qu'ils ont fait la semaine passée dans un autre État. Hé, en passant, le gouverneur de la Georgie, on a une belle victoire ici. Mon candidat que j'endossais, vous savez, Byrd Jones et Herschel Walker. au Texas, on a eu 33-0. On a balayé juste la semaine passée, 33-0 au Texas. Puis on a balayé l'Arkansas. On va avoir un nouveau gouverneur qui va arriver là, en Arkansas. Vous savez, Saywitki? Sarah Huckabee Sanders, elle va être Sarah Huckabee Sanders. Elle va être super. Puis on balaye partout. En fait, on a vraiment très bien fait en Georgie. Si vous regardez les membres du Congrès, on a balayé tout. Il y a des petits problèmes avec beaucoup de personnes qui ont voté, mais vous devez faire vraiment attention avec le système de vote qui n'est vraiment pas bon. Parce que lorsqu'on laisse les démocrates voter à notre place, puis j'ai vu le gouverneur puis je lui ai dit « Hey, tu ne devrais pas permettre aux démocrates de voter dans des élections républicaines. » Il m'a donné un beau chapeau. J'aimerais mieux pas l'avoir le chapeau, mais j'aimerais mieux que les démocrates ne votent pas dans les élections républicaines. C'est juste ça qu'elle demande. Je ne veux pas de chapeau. Le Wyoming pensait que vous avez élu un républicain puis finalement vous avez des petits chiens de poche pour Nancy Pelosi puis les médias mainstream. Liz Cheney déteste les voteurs républicains puis elle a demandé depuis longtemps « Donc, vous devez élire quelqu'un qui se tient pour vous. » après votre président et le plus « Donc, il n'est pas quelqu'un qui va passer son temps à essayer de détruire le président puis travailler contre les valeurs conservatrices. Les Cheney, c'est des globalistes qui veulent toujours aller en guerre, qui veulent nous envoyer dans des nouvelles guerres depuis toujours, qui font verser le sang d'Américains et qui envoient la richesse américaine partout dans la terre. Puis lui, avec George Bush, n'avait même pas le courage de Libby puis il protégeait Bush beaucoup, ce Cheney. Ça vaut qui qui c'est qui qui a, j'ai manqué un bout, excusez, il dit qu'il a donné un pardon à quelqu'un à Scooter Libby, un pardon. Il ne pouvait pas le faire, il ne voulait pas le faire. Je pensais que c'était quelque chose de terrible. Puis j'ai donné un pardon à Scooter Libby parce qu'il s'est fait crosser. Je ne l'ai pas fait pour eux autres. Je pensais que c'était la bonne affaire à faire. Puis George Bush aurait dû le faire bien avant moi. les Cheney n'ont jamais rencontré une guerre qu'ils n'ont pas aimé. C'est pour ça que Cheney a voté non pour ramener nos combattants de la Syrie. Puis on va dans des pays où le monde ne veut même pas de nous autres. On le fait par habitude. Mais on perd du monde. Puis ça coûte super cher puis on perd du monde. Puis c'est encore pire. C'est vouloir pourquoi Liz Cheney est devant de la parade pour nous faire envoyer en guerre avec la Russie ou avec n'importe qui qui veut mordre. Vous le voyez puis vous le voyez partout, partout, partout. La stupidité de ces gens-là. Vous savez, quand j'étais là, on était respectés. Personne ne venait venir en guerre avec nous autres. C'est que vous ne nous entendrez pas à TVN. Ici, votre capitaine, la capitaine Cosmo. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmo sur Telegram, Odyssée, Bitchute Twitter et Jenny. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmo. Oui, la capitaine Cosmo. Simplement. Tu sais, c'est... Ah, tu penses que les policiers veulent notre bien et qu'ils ne se parlent pas d'eux autres? Ah, OK. Ben. On n'avait pas besoin d'aller en guerre pour que les gens savaient qu'on était les plus toughs puis les meilleurs. Maintenant, d'une manière différente, elle est le visage du swamp de Washington puis avec Obama, les Biden puis... puis le marécage de l'établissement. Je trouve qu'elle est belle, elle paraît bien. Et Liz Cheney est pour que l'Amérique soit en dernier. Elle est vraiment faible sur la sécurité des frontières. Elle dit, chaque membre des républicains ou... Ce qu'elle dit, ça vient de Biden, mot à mot. C'est le temps que vous ayez un représentatif qui va mettre l'Amérique en premier et qui veut faire que l'Amérique soit grande, encore une fois. Merci. Regardez tous eux autres. Tout le monde sont beaux. vous avez vu les fake news, leurs codes d'écoute sont tellement bas qu'ils veulent qu'on revienne. Je pensais qu'ils étaient pour nous mendosser, chacun d'entre eux autres. Il y a quelques membres du Congrès. Il n'y a personne qui a fait autant de dommages à la République avec ce que Liz Cheney a fait. C'est stupide. elle lance une chasse aux sorcières devant le Unselect comité sur les événements du 6 janvier. Je vois ces gars-là et ils font la même chose qu'avec la Russia, Russia, Russia. Ils se disent l'insurrection. Ils disent, ils pensent, ils ne parlent pas de ce qui est arrivé à Portland. tous les bâtiments qui ont brûlé. C'est le même groupe. Adam, il shift, il shift. Il est là, il se lève. C'est quelque chose de terrible pour notre nation. C'est les mêmes mots. Puis, finalement, c'est une fraude. Ce n'est pas vrai. Puis là, il faut que je remercie M. Durham parce qu'il les expose. J'aurais aimé ça qu'ils le fassent avant l'élection. Ça aurait été pas pire. 12 millions de votes mais on a eu 12 millions de votes de plus en 2020 qu'en 2016. Mais j'aurais quand même aimé mieux que ça sorte avant l'élection. mais en tant qu'un défendant de ceux qui défendent l'insurrection, le false flag de l'insurrection, Liv Cheney, le narratif de la journée, c'est le prétexte pour la plus grande attaque sur vos libertés civiles. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font, ces gens-là. Antifa, puis BLM, ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent. Ils peuvent voler de l'argent, vivre dans des mentions de 6 millions, personne ne fait rien. Ils peuvent tuer du monde, puis personne ne fait rien. Puis ils en ont tué plusieurs. puis si vous regardez les problèmes et les morts, la destruction qu'ils ont causé, et personne ne fait rien à propos de ça, puis maintenant, vous regardez le mot insurrection le 6 janvier. « C'est quoi cette merde-là? » Puis la plupart des gens du pays le savent. Ça avoue qu'ils le savent aussi, les démocrates aussi. Puis c'est une autre histoire de fou comme le « Russia, Russia, Russia ». Ça, ça a été inventé par Hillary Clinton puis les démocrates. Une histoire complètement fake, inventée. Puis il y a une autre histoire inventée qui s'en vient. Ah, puis plusieurs autres. N'oubliez pas. j'ai été enquêté plus que Billy the Kid, Jesse James, puis le légendaire Al Capone. Connaissez-vous Al Capone? Si tu les additionnes les trois puis tu fais comme trois fois quatre, moi j'ai été encore plus que ça. Puis il y a un de mes amis qui me dit « Ça fait des années que si tu fais enquêter comme ça, tu dois être le gars le plus clean. au pays. » Mais à cause de ce que Liz Cheney a fait, c'est pour ça qu'elle s'est faite mettre dehors du parti républicain. C'est parce que elle a sanctionné le républicain, le comité républicain C'est pour ça qu'elle a été censurée par le parti républicain du Wyoming. Censurée. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont enlevé le support du parti à la candidate. Les gens du Wyoming vont lui dire « Liz, t'es renvoyé, sors d'ici. » Donc, quand il dit « You're fired », c'est sa marque de commerce de son émission « The Apprentice » où il disait ça aux participants quand il a été éliminé. « You're fired. » Ha, ha, ha. Votant d'ici. Liz Cheney a aidé le démocrate à militariser le gouvernement contre MAGA, les gens qui travaillent fort de notre mouvement. Ah, elle dit « Ultra MAGA, s'il te plaît. » Ok, « Ultra MAGA. » Rappelez-vous, Hillary, le petit Spage qu'elle a fait. Rappelez-vous les mots? Hein? Qui aurait pensé? Qui aurait pensé que ce mot-là était pour devenir infâme quand elle avait dit « Les déplorables » On le répètera pas. Le narrative faux que Liz Cheney pousse pour faire une guerre à la liberté d'expression, la persécution du 6 janvier parce qu'il y en a encore plusieurs qui sont en prison. Il y a combien de personnes dans Tifa qui sont toujours en prison? Il y a combien de personnes de Black Lives Matter qui sont toujours en prison? Combien de gens qui ont tué des gens qui sont toujours en prison? les démocrates qui sont en guerre contre l'intégrité comme on n'a jamais vu dans ce pays. Wyoming, toute l'Amérique compte sur vous. C'est tellement important. Vous êtes devenus, on sait à quel point vous êtes un État fantastique, magnifique, mais vous êtes devenus politiquement les tops. on a plusieurs élections ici pour les sénateurs, les gouverneurs. Je pense que c'est l'élection la plus importante qui s'en vient dans l'État du Wyoming. Vous allez vous faire frapper de l'intérieur comme vous n'aurez jamais vu parce qu'ils veulent gagner ça. Mais ils veulent gagner ça parce qu'ils veulent faire mal à Trump. Au moins, vous pourrez vous sentir bien. Ils veulent faire mal à Trump. C'est juste ça qu'ils pensent. Vous savez, quand tu gagnes plus de 100 élections et tu en perds une et la seule qui parle c'est celle que tu perds. Oui, mais ils ne veulent pas parler d'une belle soirée. Et une des meilleures avocates qui est venue vous parler tantôt, hé! Il dit, tu parais bien Larry, personne ne va pouvoir te sortir de là. On a besoin que vous alliez voler pour sortir cette folle-là de Rhino. Il faut qu'on la fasse sortir du bureau. c'est un symbole. C'est beaucoup plus important qu'un vote. On doit gagner. Sinon, ça va être terrible pour notre pays. Pas juste un vote parce que les républicains vont avoir des élections mi-mandat vraiment fantastiques, spécialement dans la Chambre des représentants. ce n'est pas juste un vote du seul levé à main, mais ça représente quelque chose de vraiment mal ici avec Liz Cheney. Avec le support de Liz Cheney, la maison des représentants est devenue un outil de répression. On le voit à chaque soir et les gens sortent de la boîte des témoins et on voit que les personnes qui sont là c'est les démocrates. La pire, c'est Liz Cheney qui est encore pire que les démocrates et qui est supposée de représenter nos intérêts, mais elle est là pour couvrir deux numéros dans un vidéo. On veut voir le vidéo, on veut voir le vrai vidéo pas à chaque fois qu'ils nous donnent une vidéo d'un certain, on veut le vrai vidéo, on veut savoir vraiment ce qui s'est passé, on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'élection exactement au total. C'est la raison pourquoi ils étaient là. Cheney et le Unselect Comité ignorent les vraies questions par rapport aux problèmes de sécurité qu'il y avait autour du Capitole. Pourquoi Pelosi allait refuser 10 000 soldats et les fake news n'ont jamais voulu parler de ça. En fait, le Washington Post l'ont fait, mais on a recommandé aux secrétaires d'État 10 000 soldats. Il y en a qui disent plus que 10 en... En fait, on n'en avait pas besoin de 10 000, on aurait eu besoin de 1 000, mais j'ai recommandé 10 000 parce que je sentais que... Moi, c'était le 3 janvier, je savais que la foule serait immense. Je pense que c'était la plus grosse foule à laquelle je n'ai jamais parlé. Puis, tous ceux qui étaient là, ils ne veulent jamais montrer la foule. Ils ne veulent jamais parler de cette foule-là et elle ne montre jamais, je pense. Puis, j'ai parlé... C'est la plus grosse foule à laquelle je n'ai jamais parlé, à mon opinion. Puis, personne ne veut en parler des fake news. Puis, en plus d'avoir poussé toutes les théories du complot de gauche, puis les Russes qui étaient supposés tuer des mercenaires, des mercenaires de Russes, ça c'était fake. Puis, les deux impeachment des téléphones, c'était faux. Ah, le président de l'Ukraine! Ah, puis, monsieur le président, qu'est-ce que tu penses? Il n'a rien fait de pas correct. Qu'est-ce que tu pensais? C'est pour ça que je l'aime. Je l'aime. Il n'a rien fait de qu'il dise. Il était dévesté. Il ne voulait pas le sortir. Mais en fait, ce gars-là ne serait jamais, jamais arrivé en passant si j'avais été là. Parce qu'il ne veut pas y avoir de gagnants. Ce pays-là, il se fait détruire en ce moment. Les gens se font tuer à un niveau qu'on n'a jamais vu. C'est quelque chose de terrible. Il n'y aura pas de gagnants là-dedans. Puis, ça ne serait jamais arrivé si j'avais été là. Ça n'aurait jamais, jamais, jamais dû arriver. Mais ça n'aurait jamais arrivé. Mais pendant qu'on était là, Sleepy Joe était là. Puis, il y avait Chuck Tide avec la secrétaire d'État. Il dit, comment ça ne s'est jamais arrivé? Il dit, comment ça ne s'est jamais arrivé avant? Puis, tu sais, je respecte Chuck d'avoir dit ça. Pourquoi ça ne s'est jamais arrivé sous Trump? Tu sais? Sous Bush, ils ont perdu la Georgie. Pas la Georgie ici, un autre Georgie. un pays. Après, sous Obama, ils ont perdu la Crimée. Tu sais? Puis, avec Biden, ils ont perdu tout. Puis, sous Trump, ils n'ont perdu rien. Ils n'ont rien perdu. Cette semaine, sur la chaîne Télégramme du Capitaine Cosmos, ne manquez pas Ariana Grande et le culte, le sex appeal du diable. De son enfance abusée chez Nicolas Deun à l'agenda 20-30 jusqu'aux messages subliminaux sataniques, c'est à voir en exclusivité sur la chaîne Télégramme du Capitaine Cosmos. Live! Si les hommes qui sont là représentent moi, représentent nous qui voyons ça et qui dénonçons la fausse idole qui utilise la sexualité, qui joue le rôle dans le fond de la Whore of Babylon ou de la prostituée de Babylone. On n'a rien perdu sous Trump. Même affaire avec la Chine, avez-vous remarqué? Maintenant, ils ont des gros bombardiers qui passent au-dessus de Taïwan. Puis, j'ai parlé avec le président Xi de la Chine puis j'ai eu des discussions avec Poutine aussi. J'ai dit tu ne peux pas le faire. C'était à peu près la même réponse. J'ai dit on va vous frapper vraiment fort si vous le faites. J'ai dit ah oui, vraiment? Je ne suis pas sûr qu'ils me croyaient mais il fallait qu'ils me croient. S'ils m'avaient cru juste 5% ça aurait été correct. La seule affaire, il n'y avait aucune chance que la Chine aussi, on va voir ce que la Chine va faire. La seule affaire qui gardait la Chine out c'est qu'ils voient qu'ils la réussissent et qu'ils ont de la misère. là, les gens sont décimés puis ce qui va arriver ça va avec rien. Il n'y a aucun gagnant, juste un pays dévasté avec des millions de vies puis peut-être qu'il va arriver une troisième guerre mondiale à cause de la stupidité de ce qu'on voit puis ce qu'on fait. les gens sont c'est dangereux. On peut arriver à la troisième guerre. Je n'aurais jamais cru que c'était possible mais la troisième guerre ne serait comme aucune autre guerre parce que la troisième guerre avec des armes puis en passant j'ai complètement rebâti les militaires américains l'armerie et en le rebâtissant on a aussi rebâti et renové nos armes nucléaires puis j'étais fâché de faire ça parce que je connais la puissance de ça mais il fallait qu'on le fasse. puis on est dans une position que je n'aurais jamais cru qu'on serait et on entend nucléaire, 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 nucléaire et la Chine font des affaires qu'ils n'auraient jamais fait avec nous. On est dans une position la paix position ou la position la plus pathétique dans laquelle on n'a jamais été. Puis beaucoup de choses sont arrivées de la manière qu'on nous sommes sortis d'Afghanistan. Beaucoup de choses ont commencé là. Liz Cheney n'a pas dit un mot à propos du plus grand scandale de l'histoire politique puis ce qu'on sait qui est prouvé maintenant encore. Hillary Clinton a espionné sur ma campagne et sur la Maison-Blanche. Ils m'ont espionné pendant que j'étais dans le bureau ovale. Puis peux-tu imaginer si un républicain s'était fait prendre à espionner Biden? Je pense que ce ne serait pas très étonnant ou sur Obama, sur Clinton. Imaginez espionner Obama de l'extérieur puis vous faites prendre. Je pense que au moins le reste de votre vie en prison peut-être payer que ça. Puis ils n'en parlent même pas. On les a pris à espionner notre campagne. On est les preuves puis ça sort à tous les jours et ils les ont pris à espionner. Rappelez-vous dans le temps quand Twitter s'était pas pire, maintenant ça s'en va vers la marbre. Puis là, on veut tromper, mais vous voyez, maintenant vous allez à Truth Social, Truth Social. Truth! Ah, puis leur tête, ils spinnent parce que... Ah, donc sortez de Twitter puis allez à Truth Social. Non, j'ai fait ça, j'ai fait, j'ai fait ça, moi. Les gens voulaient, les gens voulaient que je revienne. Les médias voulaient que je revienne. Je retournerai pas parce qu'on a Truth. On a Truth de notre côté. Donc, on a la vérité de notre côté. Truth, ça veut dire vérité. Sortez de Twitter. Mais n'oubliez pas, j'ai fait un tweet un moment donné un samedi matin. J'ai vu quelque chose à la télé. Je pense qu'Obama a espionné sur ma campagne. OK. Je pensais pas que c'était aussi pire que ça. Fait que tu sais, j'étais là, trois minutes après, j'ai eu un appel. Mon téléphone devenait fou. Monsieur, as-tu dit que Président Obama est espionne? Il dit, oui. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu sais, monsieur, les lignes brûlent en ce moment. Après, Coffifi, c'était le deuxième plus gros tweet que j'ai jamais fait. Coffifi, c'était encore plus gros. Coffifi, c'était le numéro un au monde de la plus gros tweet que j'ai jamais fait. Je pensais que... Savez-vous pourquoi c'est un gros deal? Parce que on les a pris. Ils ont réalisé qu'ils s'étaient fait prendre. C'est devenu un monstre. Après, ils ont essayé de protéger. À la fin, c'est peut-être des années plus tard. Maintenant, c'est vrai, ils ont espionné notre campagne. N'oubliez pas, si un républicain l'avait fait, ce serait probablement la peine de mort. C'est une disgrâce. Mais c'est pour ça que c'est devenu si gros que ça. On a frappé un air. Je ne revenais pas à quel point le monde capotait quand j'ai écrit ça. Hillary Clinton, son gérant de campagne, Booth, a témoigné récemment pour dire que la fake news de Russia, Russia, Russia. Puis, pendant deux ans et demi, c'était ça. On entendait juste parler de ça puis on a mis notre pays en danger. Elle était faite avec l'approbation d'Hillary Clinton. Donc, elle est coupable autant que vous pouvez penser. Maintenant, on va se demander si Durham va avoir le courage pour exposer la corruption de la chasse aux sorcières de Mueller et le désastre de Hillary Clinton. Tout ça, c'était une fake news. C'était faux. Ils savaient que c'était pas vrai. Puis, ils sont passés pendant deux ans et demi et ils ont dépensé 48 millions avec ça, avec le FBI, ils étaient là-dedans. Il y avait 18 avocats démocrates pendant des années. Ils pensaient à ça comme ça. Puis là, je ne veux pas me vanter là, mais avec tout ce qui se passe sous une fausse histoire. Puis, pendant la campagne, les gens me disaient, puis là, c'est avant que je gagne, « Monsieur, Monsieur, avez-tu quelque chose avec rapport avec la Russie? » Ils disaient, « Non, non, pas pantone. » Puis, après un mois, j'ai besoin de toi pour être mon avocat en passant, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me disait, avez-vous quelque chose à faire avec la Russie? » Pourquoi vous me demandez cette question-là? Pourquoi j'aurais quelque chose à rapport avec la Russie? Après, 4, après 4, 5 fois, puis là, il y a un homme qui arrive, puis là, il me dit, « As-tu, sais-tu quelque chose par rapport à la Russie? » Puis là, j'ai dit, « Non, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le monde parle tout ça de la Russie? » Donc, qui ont créé une histoire fake. Je ne prenais pas ça au sérieux au début parce que je me disais, « Il n'y a rien avec ça. » Donc, personne ne va ressortir de ça parce que c'est fake. Puis, deux ans et demi après, j'avais raison. Après qu'on a passé à travers l'enfer, mais même si on a passé à travers l'affaire, on a fait bien plus que n'importe qui puis plus que n'importe quel président de l'histoire de notre pays. « Ce que vous ne entendrez pas à TV Nouvelle ? » « Et ici, votre capitaine, la capitaine Cosmos. » « Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssée, Big Shit, Twitter et Gens. » « Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. » « Oui, la capitaine Cosmos. » « Simplement. » « Tu sais, c'est... » « Ah, tu penses que les policiers veulent notre bien et qu'ils ne se parlent pas entre eux autres ? » « Ah, OK. » « Bien. » Beaucoup de gens ont été affectés. Beaucoup de gens, ils ont cru, ils entendaient ça tous les jours. Puis là, ça a commencé avec une déclaration de quelqu'un. Puis là, il y a une situation une fois qu'ils ont demandé « Robbie Mook, le petit Robbie. Comment ça va, Robbie, petit? » « Penses-tu que c'est la Russie? » « Penses-tu qu'est-ce que je pense que c'était? » Non. C'est un petit reporter-là qui s'est fait mettre dehors de CNN. Il a toujours voulu être Mike, mais il n'a jamais eu le talent. Chris Wallace, il voulait être Mike. Mike a fait avec moi avec 60 minutes. Il voulait être avec moi. Mike Wallace, c'est une légende. Puis lui, il voulait être comme son frère, mais il n'a jamais eu le talent. Mais comme il a demandé à Mook, « Est-ce que Trump a quelque chose à faire avec la Russie? » Puis Mook, il dit, « Rappelez-vous de John Lovett à Saturday Night Live? » « Yeah, yeah! » « Ouais, j'étais un homme d'affaires. » « Ah oui, je fais des affaires. » « Ouais, je fais des affaires. » « Ah, j'étais allé à l'école de finance. » « Warden School. » « Ouais, j'ai plein de succès. » « John Lovett, il disait des mensonges. » « C'est ce qu'il dit à propos de la Russie. » « Yeah, yeah! » « Yeah, yeah! » « Rob et Mook, il disait ça. » « Russia! » « Ah oui, c'est la Russie. » Puis là, je regardais cette entrevue-là de fou. Je pense que c'est là que ça a commencé. Puis là, ils ont bâti là-dessus puis c'était une fraude. Puis après, c'est encore, encore et encore. Puis notre plus gros problème, c'est les fake news. Parce qu'ils savent que c'est pas vrai puis ils jouent avec ça. Puis l'enquête Mueller, c'est ce qui ressemblait le plus à un coup d'État qui s'est fait contre moi. La chasse aux sorcières de Mueller. Puis il n'y avait rien. Puis ils se sont battus avec ce qu'il y avait s'ils avaient pu trouver une virgule en quelque part. S'ils avaient pu trouver un mot mal écrit. S'ils avaient... Ils ont passé à travers mes dossiers. Comment vous aimeriez ça? Vous gagnez la présidence. Puis là, Dredd, au début, ils font ce genre d'affaires-là. C'est du monde mauvais. C'est pour ça que notre plus grand danger, c'est pas de l'extérieur du pays, notre plus gros danger, c'est les gens malades de l'intérieur. C'est ça. Et si Liz Cheney, elle se préoccupe de sauver la démocratie au lieu de sauver les démocrates, elle demanderait que tous ceux qui sont impliqués dans la fraude de Russia, 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 soient poursuivis par la force de la loi. Puis c'était très dangereux. parce que là, on est là avec un pouvoir nucléaire puis je vais le voir puis on va avoir un meeting. Ok, il parle de Poutine ici. Il dit, j'ai terminé son pipeline puis il était fâché. J'ai mis des sanctions que personne d'autre qui avait fait et en plus, j'avais d'autres pays d'Europe qui nous crossaient parce qu'on dépensait comme 100% pour le NATO puis après, eux autres, ils ne s'impliquaient pas puis je les ai fait payer 400 milliards à NATO parce que c'est pour ça qu'ils ont eu l'argent parce qu'Obama ne pouvait pas le faire. Biden ne peut pas le faire. J'ai fait un meeting puis j'ai dit, vous êtes tous des délinquants. Vous devez tous payer. puis Obama est là puis il va faire un discours puis là, Bush va faire un discours puis il s'en va puis il leur dit jamais vous ne devez de l'argent. Vous êtes des délinquants. Vous nous devez des milliards et des milliards. Et un des présidents d'un gros pays dit, ouais, on va te demander une question. On est délinquants mais il y a juste 8 pays sur 28 payent. On est surtout délinquants. Est-ce que ça veut dire que si on ne paye pas puis on se fait attaquer par la Russie, ça veut-tu dire que tu nous protégeras tu nous protégeras pas? Il aurait fallu que je leur dise. Ouais, on ne vous protégera pas si vous ne payez pas. Vous savez ce qui est arrivé? Larry, l'argent est arrivé mon gars. Puis le secrétaire général Sottenberg, je ne sais pas si c'est encore un fan de moi dans le temps. C'est un gros fan de moi parce qu'il m'avait dit ils ne vont jamais payer. Je leur ai dit personne ne va vous protéger si ça arrive. Puis là, l'argent est arrivé par milliards, milliards, milliards. Bien de m'en a 433 30 milliards avec un B ou un M. Puis là, on va remplacer la vieille Rhino ici dans le Wyoming par Edelman, quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais. Laisse-les pas, abandonne-les jamais. Hengelman sera une vraie championne pour les gens de cet état. Harriet est ici de la quatrième génération de Wyoming élevée sur un ranch où elle a appris à être une battante. Et en passant, j'ai les fermiers de ce pays, j'aurais donné 28 milliards. parce que la Chine prenait avantage de notre pays et de nos fermiers. J'ai demandé à notre secrétaire de l'agriculture, à Sonny Perdue, combien c'est? Il dit 28 milliards, monsieur. Donc, j'ai mis des gros tarifs sur la Chine, des milliards et milliards. Et sur les milliards que j'ai reçus de la Chine, j'ai pris 28 milliards et je l'ai donné aux fermiers de l'Amérique pour les compenser. Je pense qu'il arrive even, peut-être même plus. Là, on a fait un très bon deal là, puis on a fait un très bon deal avec MSNCA, parce qu'on s'est débarrassé du nafta avec le Mexique et le Canada. Donc, j'ai dit aux fermiers à ce moment-là, allez-y, achetez-vous du terrain puis achetez-vous des plus gros tracteurs. Mais là, je pense que la Chine ne respecte même plus ça parce qu'elle ne respecte pas cette administration-là. Donc, elle va se battre pour la nature ici. elle développera l'énergie, elle est dure avec la frontière. Elle va défendre le deuxième avènement qui est attaqué et très solide pour assurer les élections libres et bonnes élections. Donc, elle est endossée par tout le monde du parti républicain, mais en plus, elle est endossée parmi. Je vais lui demander de venir ici pour lui dire bonjour. Ariette, s'il vous plaît, viens ici en haut. En janvier 2020, on avait un surplus d'énergie dans ce pays. Maintenant, on a un très gros déficit. Est-ce que vous vous ennuyez de cet homme? Merci, merci. Merci. qu'on a ici un homme, un représentant du congrès. T'es sorti de ton territoire, mais il t'aime aussi, je pense. Merci d'être là. On a plein de gens du congrès ici. Fantastique. Les primaires sont mardi 2 août, mais le vote pour les absences, j'haïs ce mot-là, on devrait avoir une journée pour voter avec des bulletins de vote en papier. Donc, pour ceux qui sont absents, commencent bientôt, donc le vote par la malle. la France ont eu une élection puis non, je me trompe parce que j'ai mal compris. Je pense qu'ils pensent de la France. Donc, il dit pourquoi vous avez fermé les machines au milieu de la nuit? Pourquoi juste pour ouvrir? là, j'ai passé d'une grosse avance à presque de perdre. Là, je vous dis quelque chose, je ne veux pas imiter France, la France ou un autre pays, mais il y a plusieurs pays qui font des bulletins de vote en papier. C'est quoi cette affaire-là où est-ce que tu votes trois semaines avant puis là, ils mettent ça dans un entrepôt puis ça bouge. Où sont les gardes? Oh, bien là, ils ont décidé de prendre un break. Pourquoi ça bouge en arrière? Non, on est fou. Regarde, si on a appris une affaire de Trump, c'est que les élections sont, les élections, ça ne va vraiment pas bien dans les systèmes d'élections et que la frontière c'est un désastre. On avait la frontière la plus solide de l'histoire puis maintenant on a la plus faible. Il devait avoir deux choses pour avoir un pays. On doit avoir des lois pour les élections puis on doit avoir des frontières sinon tu n'as pas de pays. Donc, on est content de se faire des gens, d'être accompagnés par des gens fantastiques. S'il n'est pas applaudissé, il n'est pas s'il est bon applaudissé là. Il vient d'un état différent mais Biden ne saurait pas. Il n'aurait aucune idée d'où il vient. Il ne sait pas d'où Pelosi vient d'où Schumer. Le représentant Andy Biggs est ici. Merci Andy. Lauren Bobert que je lui ai traduit tantôt. Elle est fantastique. Pétillante, sexy même. Kat Carmack de la Floride. Belle job que tu as fait. Le bout de sexy, ce n'était pas Trump, c'est Capitaine Cosmos. Excusez. Un autre représentant. Bush, Bush était un docteur qui a été le docteur de Bush puis d'Obama puis de Trump puis on demandait qui était le plus en forme. Ils disaient Trump, de loin. Non, je ne sais pas si c'était avec Obama de ne pas être là-dedans. En tout cas, excusez. Donc, on a quelqu'un au Texas qui a gagné juste par 48 points. Il l'adore. Il était un très bon docteur. Il en sait plus sur mon corps qu'aucun autre humain sur la Terre. Malheureusement, ça inclut aussi notre fantastique première dame. Donc, tu es le meilleur. Je suis content de t'avoir ici. Le trésor de l'État, Kurt. Un homme à qui je suis devenu proche. Quelqu'un de vraiment fantastique. C'est un tough puis il n'aime pas Liv Cheney. Liv Cheney, il n'aime pas ce qu'il a fait à d'autres pays. Le chairman du parti E-Torn. Merci, Frank. Il est différent. Il faut toujours qu'il s'assoie dans une place différente que les autres. Il dit, pouvez-vous vous asser dans tout le monde dans la même place? Mais tu fais la différence parce que tu fais la différence. C'est pour ça que tu es différent. Mais c'est de la politique, vous savez. Fait que Frank, si tu ne gagnes pas, tu as fait une job de marde, OK? Mais je pense que tu vas gagner. Puis je pense que tu travailles plus fort que n'importe qui. Merci, Frank. l'Utah, l'Attorney General de l'Utah, Sean Reyes. Merci, Sean. Le chair du GOP de l'Utah. Il paraissait bien en-dessus de son chapeau de cow-boy et les cheveux plates un peu. qui, où est mon ami? Beau. Il me manquait c'est qui, là? Tu paraissais bien, mais les autres paraissent encore mieux. Mais ouais, salut, merci Beau. Et un homme qui est le plus grand acheteur de publicité dans le pays, Mike Lindell, MyPillowGuy, l'homme derrière beaucoup d'efforts, Frank's Network, entre autres, plusieurs films, Absolute Proof, un grand supporter de Trump. Vous pouvez l'encourager à MyPillow.ca. Non, je voudrais que ce soit lui qui achète toutes nos annonces. Est-ce que vous voudriez que je me lance encore? que je sois dans la course? Cette semaine, sur la chaîne Télégramme du Capitaine Cosmos, ne manquez pas Ariana Grande et le culte, le sex appeal du diable. De son enfance abusée chez Nicolas D1 à l'agenda 2030 jusqu'aux messages subliminaux sataniques, c'est à voir en exclusivité sur la chaîne Télégramme du Capitaine Cosmos. Live. Si les hommes qui sont là représentent moi, représentent nous qui voyons ça et qui dénonçons la fausse idole qui utilise la sexualité, qui joue le rôle dans le fond de la Whore of Babylon ou de la Prostituée de Babylon. On a fait encore mieux la deuxième fois de loin que la première fois, mais des mauvaises choses sont arrivées. mais je veux aussi annoncer à un de nos amis Liz Freeze qui est ici avec la famille et Foster c'est un bon gars aussi qui aime cet état. Lynn est là, je ne sais pas Lynn qui, de qui il parle. donc tu étais avec nous même avant Foster parce qu'on ne veut pas que lui en haut soit fâché. Vous voulez prendre les cinq pires de l'histoire des États-Unis et il n'aurait pas fait le dommage que Joe Biden a fait en 16 mois. Le contraste avec l'administration, les succès de l'administration Trump et les désastres de l'administration Biden. Tu sais, si vous comparez comment l'Amérique était il y a deux ans, comparez ça avec maintenant il y a deux ans. Regardez où ce qu'on était. Personne, on faisait des choses que les gens pensaient que ce n'était même pas possible puis il y a trois ans puis c'est encore mieux. Puis là, on s'est fait frapper par la marde qui est venue de la Chine, le virus de la Chine puis on l'a rebâti puis là, la bourse est encore plus haute après, même après le COVID. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça, c'est un nom. C'est le virus chinois pour moi. Mais regardez où est-ce qu'on était il y a juste deux ans. Il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas de guerre avec la Russie qui allait en Ukraine. Ce ne serait jamais, jamais arrivé. qu'il n'y avait pas de guerre avec la Russie. Il n'y avait pas On n'aurait pas donné 85 milliards d'équipements qu'on a laissés en Afghanistan puis abandonnés des gens d'une manière terrible puis on les a laissés là avec pas de jambes, pas de bras, avec la tête éclatée. Il y a juste des médecins incroyables qui auraient pu les sauver puis ils doivent souffrir pour le reste de leur vie à cause de Biden. Il n'y aurait jamais eu ça avec nous autres. Jamais. On avait du gaz à 1,87$ pour un gallon de gaz. Puis là, ça s'en monte genre à 9$ aujourd'hui. C'est comme trois immenses augmentations de taxes. L'indépendance énergétique, on s'en venait. Les plus gros, on était indépendants pour l'énergie. On était plus gros que la Russie et l'Arabie Saoudite ensemble. Puis cette énergie-là venait d'une place qui s'appelait le Wyoming. Vous savez ça? Mais ils ne font pas ça. Je vois plusieurs camions qui sont là sous l'idol. Mais on va au Venezuela pour acheter notre gaz. C'est là qu'on va. On va l'acheter au Venezuela. Vous savez la Russie, je ne sais pas si vous savez, mais mais si on regarde leur dollar, leur rouble, ils montent. Il y a un record parce que leur énergie monte. Mais même s'ils font du mal, leur rouble est au plus haut à jamais parce qu'ils prennent l'argent. Vous voulez arrêter la guerre? Baisser le prix du gaz. Baisser le prix de l'énergie, vous allez arrêter à la guerre. Arrêter avec les éoliennes qui tuent les oiseaux, c'est l'énergie la plus dispendieuse au monde. Vous voulez arrêter la guerre, mettez le gaz à 30, 40 piastres du baril, il n'y aura pas de guerre. Il y en a qui, j'ai pensé à ça, il y en a qui pensaient que c'était napoléonien, mais je ne pense pas parce que j'aime ça prendre le crédit de ça pour gagner une guerre, tu as besoin de trois choses, l'argent, de l'argent et de l'argent. Puis la Russie fait une fortune avec le prix du pétrole. Ils prennent juste l'argent en rouble, donc tu ne peux pas payer en dollars. Regarde ce qui se passe avec notre pays. on a eu la plus grosse baisse de taxes de tous les thèmes, la plus grosse baisse de réglementions, les meilleurs chiffres d'emploi et d'économie. Puis là, ils disaient, de ce temps-ci, ils disent que c'est en bas de 4%, mais c'est fake parce qu'ils ne comptent pas les gens qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus travailler, les gens qui ont des business qui ne peuvent pas engager personne. Puis maintenant, on a beaucoup moins de gens qui travaillent. On a fait des choses que les gens n'avaient jamais vues, incluant rebâtir les militaires. Puis Space Force, qu'est-ce que vous pensez de Space Force? Puis notre règlement Right to Try, le droit d'essayer. Si vous pouvez assayer des traitements qui peut-être ne marcheraient pas, qui ne sont pas encore approuvés, mais si vous voulez les approuver, si vous voulez les assayer pour vous sauver à vie, vous allez pouvoir le faire. Ça voulait passer depuis 56 ans puis c'est moi qui l'ai fait passer. Puis il y a des milliers de vies qui ont été sauvées à cause de ça. Des gens qui étaient très malades puis le gouvernement disait, on ne peut pas donner ça à quelqu'un qui est en phase terminale parce que ça va le tuer. Mais on a fait en sorte pour que les gens ne soient pas responsables puis on a sauvé des milliers et des milliers de vies avec ça. Puis dans ce week-end de mémorial Royce McCollum est ici, il se présente un militaire ici, Raleigh McCollum. Il rend hommage à des militaires qui ont été blessés à Kaboul et il cherche ces militaires-là pour qui ils veulent y rendre hommage. Merci. C'est dur à dire tellement triste que cet événement-là soit arrivé. Vous sortez les soldats en dernier. On n'a pas eu un Américain mort en 18 mois. J'avais parlé au chef des talibans. C'était un tof puis il était intelligent. Puis là, quand je dis « Oh! » que quelqu'un était intelligent, il dit « Oh! » il dit qu'il était intelligent. Le président Xi il dit « Ouais, il était intelligent. Xi, il était intelligent. Oh! » Il a dit que le président Xi est brillant. Qu'est-ce que je vais dire? il gère avec un point de fer 1,8 milliard de personnes qui est intelligent. Puis Poutine, si tu disais que Poutine était intelligent, tu te faisais crier après. Mais si quelqu'un d'autre le disait, ça c'était correct. Mais à travers toutes les choses qu'on a passées à travers, il dit « Je veux parler aux talibans. » Jesse James, il dit « Pourquoi tu voles des banques? » Il dit « C'est parce que c'est là qu'est l'argent. » « Pourquoi il parle aux talibans? » « Parce que c'est là que le problème était en Afghanistan. » J'ai parlé à lui une couple de fois « Pourquoi il parle aux talibans? » « Pourquoi j'en parle? » « Je ne veux pas avoir des soldats tués. » « C'est pour ça que je parle aux talibans. » Donc, j'ai dit « Abdul, je voulais te parler Abdul, je suis sûr que tu es super cool. » Ah, c'est des combattants. C'est du monde qui combattent depuis des centaines d'années. C'est des bons combattants. Demandez à l'Union soviétique qui est devenue la Russie plus petite. Il veut le reconstruire mais ça ne marche pas tant que ça. Il va y avoir beaucoup de morts. Si tu regardes Abdul, tu n'as aucun soldat. si tu tues un soldat, tu te feras frapper plus fort que n'importe qui dans le mort. Mais il dit « Votre excellence, pourquoi vous dites ça? » Il m'appelait ça de même. Je ne sais pas s'il dit à Biden qu'il l'appelle son excellence mais je ne pense pas qu'il ait déjà parlé à Biden. Je ne pense pas que Biden ne parle pas à eux autres. Il dit « Votre excellence, pourquoi tu dis ça? » Il dit « Si tu tues un soldat, tu vas te faire frapper plus fort que n'importe qui ne sera jamais fait frapper. » Puis là, il a compris ça. Puis là, il a dit « Votre excellence, dis-moi, pourquoi, pourquoi tu m'as envoyé une photo de ma maison? » « Abdul, il va falloir que tu comprennes. » « C'est quoi? » On n'a pas perdu aucun soldat en 18 mois jusqu'à temps que cette catastrophe arrive avec Biden. Il ne nous niaisait vraiment pas. Comme la Russie, il ne serait jamais allé. La Chine, il n'irait jamais à Taïwan. Il ne voulait pas tuer aucun soldat. Puis là, mon nom, c'était juste 2000 soldats. Mais on voulait les garder là parce que c'est une base qui était là. depuis très longtemps pour des milliards de dollars. On ne la gardait pas à cause de l'Afghanistan parce qu'on voulait le garder. Parce que où la Chine font leurs bombes nucléaires, c'était une heure de là. Puis ils l'ont laissée là. Puis c'est ce qui est-il qui l'occupe en ce moment? La Chine, la Chine l'occupe en ce moment. Puis qui qui négocie avec l'Iran lorsque j'ai arrêté le deal nucléaire avec l'Iran? C'est-tu qui qui négocie la Russie puis la Chine sont nos représentants? Ça vous, comment ça va aller? Donc l'autre jour, il y a un reporter des fake news qui m'a demandé c'est quoi le trumpisme? Pouvez-tu le définir? Mais je me disais c'était une question intéressante puis j'ai pensé à ça. Là, j'ai pensé à l'Amérique en promenie, j'ai pensé à MAGA, mais j'ai dit c'est vraiment simple. Ça veut dire des taxes, des taxes basses, pas beaucoup de règlements, les militaires les plus puissantes. Ça veut dire prendre soin de nos vétérans, taxer les autres pays qui prennent avantage des États-Unis sur les transactions, c'est-à-dire tous ces pays-là. Et en passant, qu'est-ce qui va faire que l'Amérique va être riche encore une fois? C'est qu'il y a plusieurs problèmes avec les sénateurs. Il y en a qui me disent « Monsieur, pourquoi vous donnez des tarifs à la Chine? Tu sais, tu penses-tu que je devrais leur charger 50%? Ah quoi, 25%? Non, c'est pas libre. C'est pas du commerce libre. Donc, c'est avec ça qu'il fallait que je deal. J'en doserais jamais ce gars-là. Je ne l'ai pas fait et il ne pouvait pas se présenter en Pennsylvanie et Dr. Oz il a passé en Pennsylvanie en ce moment. Là, j'ai du courage parce que je suis un gars intelligent parce que quand je ne fais pas ça, il y a un vote sur l'impeachment qui s'en vient et il a levé sa main pour m'impeacher pour rien. excusez, je vais me manquer un bout. Donc, il parle en Pennsylvanie puis bon, je vais m'y remettre. Donc, les gens comme Liz Cheney puis les autres sont encore pires que les démocrates parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc, si il y a un pays qui veut prendre davantage des États-Unis, ils doivent payer pour le privilège. C'est ça qui va nous rendre riches encore une fois parce que tous les autres pays prennent avantage des États-Unis. puis pendant que j'étais là, on a fait plein de bons deals comme le USMCA avec le Canada puis le Mexique, avec la Corée du Sud, avec la Chine, puis le deal avec la Chine puis quand la COVID est arrivée, je ne parlais plus de ça parce que, tu sais, je ne voulais même pas en parler. C'est une protection du deuxième amendement, l'énergie, le prix d'énergie est bas puis qu'on soit dominant dans l'énergie, le contrôle des parents sur l'éducation, les bonnes frontières et plus. Parce qu'ils écrivent des livres sur c'est quoi le Trumpisme, c'est quoi l'Amérique first, c'est quoi. Puis là, Biden, il dit quand il est arrivé dans sa première semaine, nous autres, on ne suivra pas l'Amérique en premier. Tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire que tu n'aimes pas les politiques de Trump, mais tu ne vas pas dire que tu es contre America first, parce que c'est un bon nom. C'est pour ça que America first, c'est-à-dire l'Amérique en premier, je me suis toujours tenu en tant que président pour les chasseurs, les pêcheurs, ceux qui font des activités dehors. Il n'y a personne qui a fait autant pour les chasseurs-pêcheurs que moi, sauf Teddy Roosevelt, parce que, parce que, vous savez, vous qui aiment ça les activités extérieures, Don, Eric, mes gars, ils en savent beaucoup sur les fusils. Puis on a augmenté l'accès à l'accès à d'immenses sections où les gens peuvent chasser. Nous avons donné la population, le territoire pour pouvoir chasser, faire du trappage et faire de la pêche. Et maintenant, le plus rapidement qu'ils peuvent, c'est tout renversé. La gauche et les radicales maintenant transforment ça en chaos. Transforment la prospérité en pauvreté. Et c'est une catastrophe. l'élection était arrangée, c'est une catastrophe, puis le pays se fait détruire, puis notre pays paye le plus gros pays, le plus gros prix imaginable. On a eu une victoire, on a eu une victoire, on doit avoir une grande victoire en 2022 pour mettre des chiffres sur la table les plus gros qu'on n'a jamais vus. On doit gagner d'une manière incroyable que personne n'a jamais vu. ça doit être l'élection la plus importante de mi-mandat, la plus importante de l'histoire de notre pays. Et Higman sera la première dans cette élection-là. Harriet Higman. Harriet, elle va être la première avec le Congrès républicain, puis peut-être un Sénat républicain également serait bon. Ça va être un peu plus dur. Un Sheryl, je sais qu'il va être fantastique. Il y en a qui a d'autres que je suis moins sûr. Mais on a très bonne chance avec la House. Ça n'empêchera pas le communiste de venir, mais ça va empêcher les radicaux de rentrer dans notre pays. On va défendre le droit des parents pour l'éducation. Les professeurs ne devraient pas avoir le droit d'enseigner le transgenrisme aux enfants sans que les parents soient informés. Excusez-moi, il y a des gros écrans puis je fais juste me regarder le derrière de la tête. Ça vient-tu un peu trop mince? J'aime pas mes cheveux en arrière, je perds mes cheveux. Eh non. Je regarde ces grands écrans-là. il dit avant on les louait, je lui dis ce serait bien moins cher de les acheter. Mon papé. Tout le monde là-bas a-t-il du fun? Qu'est-ce qui est plus le fun qu'un rallye de Trump? Come on! Qu'est-ce qui est plus le fun? C'est vrai! Traduit pour le Capitaine Cosmos, c'est super. Tu sais, l'annoncer, il dit annonce quelqu'un qui a dit qu'il dit que dit-le que c'est le plus gros rallye de l'histoire du Wyoming. Parce que Biden ne peut pas dire ça. C'est de l'histoire parce qu'il dirait que c'est le plus gros événement de l'Iowa. il ne sait pas ce qu'il dit. Avant, il se mélangeait souvent. Si ça m'était arrivé une fois, il m'aurait sorti de la ville. Mais lui, il fait plein d'erreurs. Il m'en est en Floride, finalement, c'était le main. Il n'y a pas de palmier. On va sauver nos enfants et on va garder et on va faire en sorte que les gars soient en dehors du sport de femmes. C'est correct ça? on va sauver le sport féminin. Vous avez vu ça. Tout le monde en parle. Il y a une femme magnifique et elle voulait battre le record de natation et elle s'est entraînée et elle s'est entraînée. Elle avait besoin d'un 16e de seconde pour battre le record. Elle va le faire et elle s'est entraînée et elle s'est entraînée. Elle est là pour y aller et elle regarde à côté. Il y a un gars immense à côté. Il y a quelqu'un immense à côté. C'est un doux récemment. je suis politiquement correct. J'ai dit récemment. Ils ne peuvent pas m'avoir parce que c'est un nid de guy. Il dit que cette personne était vraiment grande. Elle a eu mal pendant la course. Il est passé à côté tellement rapidement parce qu'elle a eu des brûlures à cause du vent parce que le vent était tellement fort qu'elle savait pas quoi faire. De toute façon, il a battu le record pas par un huitième de seconde mais il a battu le record par 38 secondes. 38 secondes. C'est un record qu'il va tenir pendant longtemps. Ah oui, ça va tenir. Ça va tenir pendant plusieurs années. d'une manière infâme. Jusqu'à temps qu'un gars arrive et qu'il leur batte. Elle était vraiment dévastée. Est-ce que tout le monde a peur d'être politiquement incorrect? Je suis le seul qui est game. C'est juste le seul qui en parle. Il y en a plein qu'on aime. Mais ils veulent pas parler de ça parce qu'ils pensent que c'est pas politiquement correct. je pense que c'est correct. Ben ouais. Le mieux le meilleur c'était le champion d'haltérophilie. Là, il y avait une jeune femme qui était très forte. Là, il allait pour le record genre 208 livres. C'est beaucoup pour une femme. C'est beaucoup. pour une femme Il allait la battre. Il allait mettre une demi-once de chaque bord juste pour un petit bout. Elle allait le lever. Elle était fier. Oh! Oh! Il allait l'avoir un autre jour. Puis là, il y a une autre personne qui arrive. Moi! T'as-tu déjà levé avant? T'as-tu déjà entraîné? Non, jamais. On est-tu fous? On est-tu fous? C'est tellement discriminatoire pour les femmes. Ça fait que les filles ont l'air qu'elles ne paraissent pas bien. Puis personne ne veut faire quelque chose par rapport à ça. Puis je suis quelqu'un de compétitif. Si je ne serais pas coach de basket d'une équipe de filles, je dirais à LeBron James que je n'aime pas pantoute. LeBron! T'as-tu déjà pensé à... Peut-être que tu pourrais devenir une femme parce que si oui, je vais te récruter maintenant. Puis là, j'aurais la plus grande équipe de basket de filles. J'aurais cinq personnes dans l'équipe. Puis là, on aurait une couple en réserve. Puis là, on aurait la meilleure équipe de filles. Hey! Les Celtics, ils voudraient se battre contre nous autres. Puis là, je serais le meilleur coach de l'histoire. C'est tellement fou! On doit voir notre pays reviennent sur la bonne traque. On se sit dans un chemin stupide. Le monde rit de nous autres. La planète rit de nous autres. Ben oui! En plus, on va avoir la théorie de la race. On doit sortir ça de l'école, de l'armée puis des gouvernements locaux. puis tu sais, la grosse tragédie qui s'est passée cette semaine au Texas, comme j'ai dit hier puis à Houston, nos cœurs pleurent pour les morts puis on envoie de l'amour aux familles. C'est quelque chose de vraiment horrible à voir puis je peux vous dire pour être partis du Texas sont dévastés. Tout le pays est dévexé. En fait, le monde entier est dévasté. Maintenant, on a besoin d'investir pour mettre de la sécurité dans nos écoles. On a dépensé des milliards en Irak, en Afghanistan sans rien, pour rien. avant de construire le reste du monde, on doit construire des écoles sécuritaires dans notre propre pays, dans notre propre ville. Une autre grosse priorité qu'on a au Congrès républicain, ça va être de battre la censure et de restaurer la liberté d'expression au pays. On n'a pas de liberté d'expression. La presse est tellement corrompue, on n'a plus de liberté d'expression. Ils ne reportent rien. C'est un monopoli, c'est une cabale. Ils se mettent ensemble, on ne veut pas parler de ça, on ne parle pas de ça. regarde l'Afghanistan que j'ai parlé tantôt. Vous voyez très rarement le 85 milliards qu'on leur a laissé en armes. Ils n'en parlent jamais les médias. Ils vendent les tanks, les avions, les goggles. Ils ont plus de goggles qu'ils pensaient. Ils sont meilleurs que les notes. Ils sont neuf dans la boîte. Ils vendent ce stock-là. Vous n'entendez pas ça, des fake news. Les radicaux du démocrate parti, du parti démocrate, ce n'est pas un parti qui est à 50% dans le pays. Ils sont contre les guns, contre Dieu, ils sont contre l'identité pour voter, ils sont contre la Constitution, ils sont contre tout. Ils sont très certainement contre nos pères fondateurs. De la manière qu'ils gagnent, et je vous le dis, c'est qu'ils trichent aux élections. Tu ne peux pas gagner avec pas d'identité, des formes de police, définancer la police, sinon c'était possible. Donc, il dit, tu penses que tu ne peux pas gagner la Californie. ils ont envoyé 38 millions de bulletins de vote, on ne sait pas ce qu'ils vont, qu'ils ont tout mis ça par la malle. Bon, on a perdu nos bearings, on va perdre notre pays bientôt. Les républicains doivent se battre pour les cartes d'identité pour voter. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes citoyen des États-Unis? Non, je ne peux pas. Oh, ils m'enlèvent mes droits de voter. Oh, si tu es issu et tu es un citoyen, ça ne fait pas de différence. Plus de boîtes pour ramasser les boîtes fakes. Plus d'argent de l'extérieur comme Zuckerberg qui a mis son 400 millions. On est dans six mois, ça va être la victoire la plus importante de notre pays. Puis on a besoin de balayer tellement que les radicaux de la gauche ne pourront pas le voler. C'est l'année où nous reprenons la maison, nous reprenons le Sénat et nous allons reprendre l'Amérique. Nous allons le reprendre. merci. En 2024, le plus important, nous allons reprendre notre grande, magnifique Maison-Blanche. on va le reprendre. En premier, nous avons sécurisé notre grande victoire pour Harry Hegelman. Nous devons faire en sorte que ça soit massif. Donc, sortez vos amis, votre famille, sortez, allez, votez pour Ariette, c'est une femme fantastique. C'est brave et courageux. C'est pas quelque chose de facile à faire. Merci, Ariette. Avec le Congrès républicain, nous nous battrons pour plus de travail pour les familles américaines, plus d'argent pour les travailleurs, plus d'entreprises qui vont faire des produits avec cette phrase faite aux États-Unis. nous fermerons le désastre des frontières de Biden et les frontières les plus dangereuses de l'histoire de notre pays. Le mois passé, 141 pays étaient représentés par les immigrants illégaux qui sont rentrés. 141 pays. Plein de gens ne savaient même pas qu'il y avait 141 pays. On doit remettre notre règlement de rester au Mexique. Pas si dur à faire, moi je l'ai fait. Non, vous allez faire, oui, vous allez rester au Mexique. Oui, vous allez rester au Mexique parce que si vous faites ça, si vous ne les gardez pas au Mexique, on va mettre des grosses taxes sur tes autos. Ça, ils l'ont fait. restez au Mexique. On va remettre le title 42. C'est un désastre. Les patriotes de ICE puis des de Border Patrol, c'est les policiers de la frontière. Vous ne voulez pas faire leur job. Vous ne voulez pas. Moi, je le vois. C'est un tof, mais ils ne voulaient pas le faire. Ils ne voudraient pas rencontrer dans le milieu dans un tas d'immigrants légaux qui aiment les couteaux. Vous pouvez voir ce qui se passe avec les MS-13, la gang la plus tough au monde. Les gens, les MS-13, ils sont là-dedans. Puis, ils rentrent puis ils se font battre. des gens se font battre dans notre pays par ces gens-là. Il y a des dizaines de milliers de ces membres-là qu'on les a sortis. On va arrêter le catch and release, c'est-à-dire les prendre puis les relaisser passer. On va finir ce qu'il reste, le mur, ce qu'il reste. Il reste 500, qu'il reste 1000. Ça aurait pris trois semaines à finir. On va arrêter la vague de crimes démocrates. On va donner aux policiers le respect puis le pouvoir qui méritent. Nous enlèverons pas de pouvoir à nos policiers. Si tu as un problème puis ils disent « Engage un avocat ». Donc, les policiers seront défendus par l'État. On doit leur redonner leur autorité parce que leur autorité leur a été retirée. Nous allons ramener la loi et l'ordre au pays, spécialement dans les villes gérées par les démocrates qui sont un désastre. Nous allons rendre la Chine responsable d'avoir relâché le virus sur le monde, le démarche qu'ils ont fait. Nous allons défendre les vies innocentes, nous allons défendre notre Constitution, nous allons défendre le deuxième amendement et nous allons défendre les valeurs judéo-chrétiennes de notre, de nos, de la fondation de notre pays. nous restaurerons l'éducation patriotique à nos enfants. Nous voulons que nos enfants soient fiers de notre pays comme c'est le cas ici au Wyoming. Et nous apprendrons à nos enfants d'aimer leur pays, honorer son histoire et toujours respecter notre grand drapeau américain et se lever pour notre drapeau. Et en conclusion, notre mouvement MAGA, faire que l'Amérique soit grande encore une fois, est le plus grand mouvement politique de l'histoire de notre pays et de loin. Et ensemble, on se tient ensemble face à des forces menaçants et des adresseurs vicieux. Pire que ce que les gens n'ont jamais rencontré. Plus que nos dangers qui viennent de l'extérieur, nos plus grands dangers sont ceux qui sont ici à l'intérieur. Je crois qu'ils détestent notre pays. Mais, peu importe à quel point ils ont du pouvoir ces radicaux-là, oubliez jamais que ce pays ne leur appartient pas. Ce pays vous appartient à vous. C'est votre maison, c'est votre héritage. Et notre liberté américaine vous vient de Dieu. de Cheyenne à Sundance, de Gillette jusqu'à Jackson, de Sherton jusqu'ici à Casper. On aime Casper. Cet état a été fondé par les gens les plus « tough », les plus « durs », les plus « tough », les gens qui ont marché sur la terre qui ont été bâtis par des pionniers et des des gens des cow-boys, des légendes comme comme Buffalo comme Buffalo Bill. Buffalo Bill vient d'ici. On aime Buffalo Bill. Il vient du Wyoming qui a conquis les rocheuses. Ils ont combattu la nature. Ils ont battu l'État avec leurs deux mains. C'est des patriotes comme vous qui ont bâti ce pays-là et c'est des patriotes qui travaillent fort comme vous qui allaient sauver notre pays. Notre pays est dans le problème. Notre pays ont des gros problèmes et dans le trouble notre pays. Nous allons affronter la gauche folle, radicale, plus fort que personne n'a jamais vu. Il n'y a aucune montagne qu'on ne peut pas monter. Il n'y a aucun sommet qu'on ne peut pas atteindre. Il n'y a aucun défi qu'on ne peut pas relever. Il n'y a aucune victoire qu'on ne peut pas avoir. nous ne plierons pas. Nous ne nous briserons pas. Nous ne nous élanouillerons pas. Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne reculerons jamais. Tant que nous sommes confiants et unis, les tyrans n'ont aucune chance. parce que nous sommes des Américains et les Américains s'agenouent devant Dieu et Dieu seulement. Mes amis citoyens, dans ce voyage que nous sommes ensemble, ça fait juste commencer. Et c'est le temps de commencer à penser avec la grandeur. C'est le temps de parler de la grandeur. Lorsque vous écoutez les nouvelles, ils parlent des petites choses. Ils ne parlent jamais de ce qui est grand de notre pays. Ils ne parlent jamais de ça. Ils détruisent notre pays. Ils ne le construisent pas. nous sommes un peuple sous Dieu. Un pays sous Dieu. Nous sommes la nation américaine. Nous sommes la plus grande nation sur Terre. Mais en ce moment, il y a des défis dans ce statut-là. On ne laissera pas les choses faire. Nous serons encore plus grands que jamais. Donc, avec l'aide des gens ici et les citoyens partout au pays, nous allons faire que l'Amérique soit puissante encore. Nous allons faire que l'Amérique soit en santé. Nous allons faire que l'Amérique soit forte encore une fois. Nous allons faire que l'Amérique soit fière encore une fois. Fière, fière, fière. Nous allons faire que l'Amérique soit en sécurité et nous allons rendre l'Amérique grande encore une fois. Merci Wyoming. Merci. Merci. Oh yeah! C'était Donald J. Trump avec le Capitaine Cosmos qui vous a traduit ça au mieux qu'il a pu. Ça a bien été. Il y a certains moments que j'en ai perdu des bouts. Parce qu'évidemment, il passe du coq à l'âne très souvent, notre ami Trump. Il parle d'un sujet, il change de sujet rapidement, donc il faut être capable de le suivre. Mais beaucoup d'énergie. Probablement que ça doit être le tiers de l'État du Wyoming qui est dans l'aréna. Parce qu'il y a seulement un représentant là-bas, vu que c'est le plus petit État en termes de population. Et oui, ici, Trump et Move the Dance qui l'ont rendu célèbre. En fait, c'était célèbre bien avant. Je vous rappelle cette chanson-là, c'est de Sam & Dave, c'est Hold On, I'm Coming. Ça veut dire, tenez-vous bien, j'arrive. Sam & Dave de l'étiquette Stax qui est en tournée avec mon chanteur favori, Otis Redding. Ceux qu'on entend à l'orgue, c'est Booker T and the MGs. Je les adore toute la gang. Trump aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle de vous abonner aux chaînes du Capitaine Cosmos sur Telegram. En plus avec les diffuseurs, la chaîne du Capitaine Cosmos. Cherchez Capitaine Cosmos sur Odyssée, sur Bitchute, sur Twitter, sur Getter et dans tous les magasins près de chez vous. J'espère que vous avez apprécié votre soirée avec Trump. Partagez la vidéo. S'il y a des gens qui n'ont jamais entendu Trump en français, ça va être une occasion de l'entendre. Parce que ce n'est pas en écoutant Richard Latendresse que vous allez en savoir plus. On a vu ici Torba qui est là, qui est le boss de Getter. Le réseau social Getter. C'est lui qu'on vient juste de voir là. Le party est pris. Donc, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, suivez mes chaînes, partagez la vidéo. Et puis, passez une belle soirée. C'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs. Live! Cette semaine, sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos, ne manquez pas Ariana Grande et l'Occulte, le sex-appeal du diable. De son enfance abusée chez Nicola D. Hun à l'agenda 2030 jusqu'au message sublimino-satanique, c'est à voir en exclusivité sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Live! Si les hommes qui sont là représentent moi, représentent nous qui voyons ça et qui dénonçons la fausse idole qui utilise la sexualité, qui joue le rôle dans le fond de la Whore of Babylon ou de la Prostituée de Babylone. Sous-titrage Société Radio-Canada Cosmos Oui, la Capitaine Cosmos Simplement Les gars, tu penses que les policiers parlent bien et qu'ils ne parlent pas d'eux autres? Ah, ok.